... Première réunion de VIG Naturellement. Je préciserai juste que pour ce soir, c'est uniquement la présentation de l'équipe et uniquement la présentation de l'équipe. Il n'y aura aucun débat, ni sur le programme, ni sur autre chose. Merci à tous. Je vais présenter l'équipe. Donc j'appelle Mathieu Avesque, 32 ans. Fabienne Vagini, 52 ans. Francis Ferrier, 62 ans. Magali Blondeau, 33 ans. René Jacquet, 58 ans. Bernadette Gazelle, 58 ans. Roger Lannes, 65 ans. Elisabeth Jean, 56 ans. Jean-François Miquaise, 40 ans. Marie Marietti, 64 ans. Christophe Riffaud, 48 ans. Estelle Morisier, 36 ans. Jean-Jacques Rouleau, 52 ans. Jean-Jacques Rouleau, 52 ans. Michel-Claude Riffaud, 38 ans. Laetitia Salé, 32 ans. Christophe Taborowski, 45 ans. Jérôme Berthiard, 31 ans. Luc Berthiard, 68 ans. Et Jean-Marie Riffaud, 58 ans. Cher Vicoise, cher Vicois. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une très belle année 2014. Que le soit heureuse pour chacune et chacun d'entre vous et pour tous vos proches. Je fais le vœu que cette année soit celle de l'union, celle du rassemblement et du respect de tous. Je fais aussi le vœu que toutes les Vicoises et tous les Vicois qui résident dans notre village depuis plusieurs générations ou seulement depuis quelques mois, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qu'ils soient tifs ou bien retraités, bref, que chacun d'entre nous puisse connaître sa part de bonheur et dépasse les difficultés enjardées par la crise que nous traversons et qui laisse malheureusement chaque jour plusieurs de nos concitoyens sur le bord du chemin. Alors ce vœu, je le fais devant vous et solennellement. Ce vœu, je souhaite le partager avec vous. Parce que c'est seulement de manière collective que nous serons plus forts. A présent, s'agissant de mon engagement politique au sens de celui qui s'occupe de la cité, cette année s'annonce riche et palpitante. Et c'est ce soir en tant que candidate tête de liste aux prochaines élections municipales, ici à Vigla-Garion, que je me présente devant vous. Beaucoup me connaissent, d'autres vont me découvrir. Si après avoir mûri ma décision, j'ai décidé de conduire une liste aux prochaines élections municipales, ce n'est pas par ambition personnelle, mais c'est parce que j'ai le courage et l'énergie de vous servir. Après un mandat comme conseillère municipale, je suis actuellement adjointe au maire, déléguée aux associations et aux services sport en tant que jeunesse. A ce titre, je suis en charge d'un budget autour de 180 000 euros et de 13 agents municipaux. J'ai initié et suivi plusieurs grands chantiers, dont le stade et l'aménagement de l'espace sportif, la crèche ou les rythmes scolaires. Mais j'ai aussi participé activement au traitement d'un grand nombre de dossiers qui dépassent largement le cadre de ma délégation. La révision générale du plan local d'urbanisme, les jardins partagés, l'entrée ouest du village, la maison des services sont parmi les plus marquants. Aujourd'hui, je fais naturellement le choix de continuer à mettre mon engagement à votre service. Depuis l'âge de 16 ans, je me suis engagée dans le milieu associatif où l'on apprend à donner avant de recevoir et où l'on donne de son temps sans rien attendre à retour. C'est aussi tout le sens de mon engagement et de mon parcours professionnel en tant que responsable d'un cabinet de prestations de services sportifs et en tant que formatrice au CREPS de Montpellier. Parce que donner et recevoir des autres fait partie de moi. Être humaniste ne doit pas être anodin. Mon action et mon dévouement seront pleins et entiers. Et chacun d'entre vous a pu le vérifier à mon contact sur le terrain chaque jour des mandats passés. Être humaniste, c'est avoir un cœur, avoir le courage d'aller au bout des engagements, avec humilité et respect des autres. Être humaniste, c'est accepter la confrontation d'idées. Être humaniste, c'est respecter la démocratie et c'est bien là la moindre des choses. Les candidats de cette liste, que j'ai l'honneur de conduire et qui sont à mes côtés, l'ont bien compris. Pour nous, le bien commun sera toujours une priorité. Il en va de notre fierté, il en va de notre dignité. Et il en va de notre honnêteté vis-à-vis des Vicoises et des Vicois qui choisiront de nous accorder leur confiance le 23 mars prochain. Ce village, vous l'avez bien compris, je l'aime passionnément. Ma famille est arrivée à Vic au XVIIIe siècle et mon père Gérard Ferrier a été conseiller municipal à plusieurs reprises. A chaque fois, les Vicoises et les Vicois l'ont accordé le suffrage en les lisant dans les premiers deux listes. Mais pour moi, tout habitant de Vic est un Vicois à part entière. Que vous veniez de la condamine ou du pied de la gardiole, des crèches, de la poule d'eau ou des moulièges, d'un lotissement ou d'une résidence, des écarts ou du cœur du village, chacun d'entre vous est une richesse pour notre commune. Alors laissons les passéistes continuer leur diatribe et rassemblons-nous pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. C'est une nécessité pour notre village et pour son avenir. Alors je m'adresse à vous, Vicoise, Vicois, et je vous le demande. Si comme nous, vous avez le même objectif, celui du développement harmonieux de Vic la gardiole et l'épanouissement de ses habitants, rejoignez-nous dans le respect de l'autre. Faisons preuve d'humilité et de détermination. Des attaques malte, saines, diffamantes et impondées, nous ne nous atteindrons pas. Je suis aussi l'inspectueuse de la démocratie à l'écoute de la population. Mon projet est de bâtir avec toutes les forces vives volontaires notre village de demain. Mais inventer un nouveau village, ce n'est pas rené le passé de celui-ci, bien au contraire. C'est s'appuyer sur ses valeurs et son patrimoine pour mieux le développer et pour mieux le faire connaître. Élu, je serai au service de chacun, impartial et irréprochable dans l'exercice de mes fonctions. Je serai réaliste, j'aurai un regard intentionné et humain. Je veillerai également à faire émerger toutes les solutions pour créer des richesses nouvelles. Mon équipe fait le choix de se tourner vers l'avenir et non celui de s'en viser. Je serai à l'écoute des préoccupations de tous et disponible à tout moment. Je serai aux côtés de chacun d'entre vous dans les moments difficiles. Mais avec chacun d'entre vous, je partagerai aussi les moments de bonheur et de bien-vivre. Alors, rejoignez-nous, sollicitez-nous, apportez-nous vos idées et vos doléances. Ce n'est qu'en arpentant le chemin du dialogue et de la concertation que nous pourrons servir notre commune dans l'intérêt de tous et pour le bien de chacun. Il convient maintenant de se mettre au travail pour qu'il ne manque aucune voie lors du prochain scrutin. En politique, disait Clémenceau, il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le dire. Il faut enfin avoir l'énergie de le faire. L'histoire nous a appris que parfois, les hommes aux abrois choisissent la fuite en avant en sacrifiant le bien commun sur l'autel de leur ambition. L'épreuve qui s'annonce est décisive pour notre village. En mars prochain, les candidats de la liste vivent naturellement et moi-même. Nous ne planterons pas sur l'autel des villes, un étendard comme une professe à l'endemain. Mais nous nourrirons à tous ceux qui veulent œuvrer pour notre cité. C'est notre ambition pour VIC, c'est notre état d'esprit, ce sera notre méthode. Mes chers amis, d'ici peu je vous présenterai mon programme et je répondrai avec mon écrive à toutes vos questions. Car c'est de notre village qu'il faut traiter, ce sont les vicois et les vicois qu'il nous faut écouter, c'est à eux qu'il nous faut nous adresser. Oui, c'est de VIC, la gardienne et de son patrimoine dont nous sommes dépositaires. Je vous propose de nous retrouver et de partager la galette des rois avec un petit verre de muscat. Allez, après, à très vite. Applaudissements Applaudissements Applaudissements